on continue alors on est donc on a on s'était laissé au biome tournesol et j'ai commencé une mine au petit j'en suis qu'à la deuxième galerie je me suis baladé je me serre du la flotte maintenant j'ai vite de poser les pierres ou de les contournes enfin j'ai commencé à contourner des m oui si j'ai contourné de la lave quoi mais bon c'était la première galerie là et puis ça c'est la seconde niveau 5 g j'ai trouvé deux filons là déjà bon avec la fortune ça fait 30 30 diamants j'ai réparé j'ai réparé la pioche celle-ci je l'ai renommé ça m'a coûté 30 les 30 niveaux un peu plus même 30 je plus 32 35 mais et j'ai visité la 7000 abandonné voyez on était là où j'ai fait le squat là je suis dit tiens je vais aller piocher j'avais piocher vers la mine et comment dire j'ai tout visité quasiment quoi il ya deux mobs spawner en inde et celui ci c'est les araignées bleues ouais c'est les araignées bleues enfin ce sont les araignées bleues je peux aller partout je vais aller éclairer je vois pas qu'il y ait du mob qui arrive voilà et j'ai pris des ressources comme ça ici je suis dit allez on va prendre du niveau il m'en fallait donc j'ai pris pas mal de chars de fer de redstone tout ça quoi et j'ai fini par avoir un un zombie villageois on avait déjà la potion j'avais préparé le coup j'avais pris des deux trois pommes avec moi je me suis déjà prendra derrière je me suis déjà re give un peu de vita mais là j'ai re perdu là dehors je me suis tapé enderman et puis il m'a touché une fois et une explosion de creepers dans le dos comme toujours comme toujours alors bonhomme il est où déjà quand je je suis plus faut pas que je me perds faut que je fasse gaffe quoi donc je rebouche tout ça hop il est où déjà le bonhomme il est merde il est où il est là ensuite à droite ah oui il est là il est là mais je l'ai ouais j'avais pas envie de c'est plus ça qui me semblait que j'avais fait une sortie voilà il est ici ah non parce que j'ai fait un bac ouais donc ouais comme j'ai fait un bac la sortie est bouchée tout est bouché bah oui donc j'ai déjà j'ai déjà fait pas mal de trucs avec lui donc j'ai eu ça j'ai tout cramé la seule estée que j'ai gardé ça je les prises et cramé ça il a fallu j'en achète deux pour pour débloquer ici voilà j'ai récupéré un petit peu de un petit peu d'émerauds là sont dans le coffre là haut et là je suis allé dehors prendre du des cochons j'ai mis en enclos voilà il ya eu qu'une reproduction j'attends j'attends et puis on va essayer de le monter un peu plus quoi la gueule qu'il a quoi c'est bon mais au moins deux blocs comme ça on va pas le toucher quoi voyez alors je sais pas si on va exploiter ce ce mob spawner il y en a un autre mob spawner d'araignée qui est juste là regardez bon j'ai pris ce que je voulais il y avait un petit peu de fer et puis puis la merde quoi voilà ça on pourrait l'exploiter je sais pas ce serait pour de l'xp quoi mais on avait dit qu'on irait dans le dans le nether pour l'xp donc on va le faire on va le faire mais faut que je prépare tout le faut je retourne chercher du quartz quoi que je retourne chercher du quartz c'est par là elle est petite un l'ami nous avait vu c'est vraiment rikiki et elle continue là bas mais bon il ya un couloir et par là aussi j'ai l'impression il ya des couloirs mais bon ça ça va dans il ya des grottes quoi il ya des galeries caverneuses quoi et on voit des couloirs tout droit dans toutes les cavernes donc ça a dû à la génération ça a dû s'entremêler voilà donc là on va je suis arrivé d'ici je voulais y aller j'ai trouvé des mes premiers diamants juste là ici un filon de 8 et juste en bas en continuant il y avait un filon de 4 voilà j'en suis j'en suis là 33 ça c'est les émeraudes que j'ai que j'ai ramené de la maison j'ai vendu j'ai échangé que j'ai récupéré un peu donc bon et puis et puis et puis et puis ça c'est les steaks que j'ai eu avec le le vendeur enfin le pnj ça c'est ce qu'on a eu ici j'ai pas touché encore donc je suis retourné à la maison pour réparer un petit peu cette pioche j'ai été retourné aussi pour renommer celle ci on refasse une enclume elle a pété à la réparation de celle ci et là j'ai déjà ça qui a cuit ouais j'ai un stack de fer la merde j'ai eu plein plein de fer plein de fer et regardez plein de charbon aussi voilà ouais on va faire des aller un stack et alors ce qu'on va faire c'est ça voilà on les prépare quand on a quand on pierre à à transformer alors ça c'est de l'obsidienne l'obsidienne j'ai préparé les les deux coffres j'ai déjà 36 fers quoi j'ai cramé un stack le temps que je crame le le stack j'ai eu un 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 36 fers la moitié d'un stack quoi ce que je vais faire c'est là j'ai de la pierre j'ai deux deux pierres pierre 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 on va faire un four pour pour ça je vais le mettre ici voilà je préfère voilà je garde pour la pour la roche on leur franchement que dalle là il fait jour voilà ça y est il a grandi bon j'ai ramené des carottes depuis la maison deux ça ira les patates c'est bien les carottes c'est pas mal mais c'est mieux que la que les pastèques mais c'est moins bien que les patates les patates cuites franchement c'est presque aussi bon qu'un steak quoi vous vous rendez compte quand vous vous courez quoi au niveau ration là au delà du de la dernière cuisse quoi c'est ça reste pas mal de temps avant de commencer à descendre alors que le la carotte ça ça descend relativement vite dès le départ quoi mais bon les carottes c'est bien quoi il n'y a pas besoin d'échauffer voilà bon on va en faire un peu plus ça va falloir attendre et ben on va miner j'ai eu un disque ouais dans le dans le coffre du du donjon j'ai déjà fait le petit home voilà on retourne miner je garde le texture pack je vous ai dit c'est le comment s'appelle je sais plus comment il s'appelle litos voilà litos core litos hd font puis moi je le prends pas le luminous ou alors je devrais enlever le ce que je vous ai dit là l'espèce des sujets les petits carrés quoi où il ya un dégradé de de noir et blanc je pense que ça doit être ça ça doit être coloré voilà retournons à la mine je suis monté hein aussi et après c'est que de la grotte la mine a vraiment n'a qu'un étage quoi il y a que celui-là le vendeur est là est-ce qu'il peut nous bon en principe il devrait pas aucun moque ne devrait venir quoi j'ai éclairé les 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 grottes aux alentours et toute la mine quasiment quoi non toujours pas faut attendre alors soit on achète avec ça et ça redébloquera ici je sais pas il me semble que c'est ça voilà bon c'est par ici ouais tout de suite à gauche tout de suite à gauche on devrait mettre une porte ce serait mieux par contre je sais plus si j'ai fini ce merde cette galerie ici niveau 5 non elle est pas fini donc on va la on va la terminer puis on va passer au dessus ça on passe au dessus sinon on l'a fait aussi encore au niveau 5 mais on va faire ça comme ça je vais vous montrer c'est mieux quoi que de revenir à pied et de reprendre une nouvelle galerie c'est mieux on va reboucher ça on va reboucher ça on va reboucher ça c'est mieux on va reboucher ça voilà c'est déjà mieux alors là depuis le biome flower on est au taiga il y en a eu un autre je crois qu'on fait 3 biomes il me semble ou 2 seulement ouais j'ai encore de la marge alors comme je vous l'ai dit si vous aimez pas la mine opti vous faites une ligne droite bon après il faut retourner à la base ça fait un peu long mais en serveur voilà en serveur vous faites un bac waouh waouh on dort faut que je prenne l'habitude parce que vous vous souvenez on n'arrêtait pas de miner la dernière fois et on a vidé un village comme ça donc faut que je prenne l'habitude quand je suis comme ça là si jamais je me retrouve à côté d'un village ça va être dû ça sera automatique quoi je vais pas me dire merde il ya le village faut que j'aille dormir vite 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 on va rater une nuit et puis ils vont tous crever quoi donc si je me je me prends l'habitude de remonter toutes les nuits pour aller dormir prochain coup si on fait ça à côté d'un village il y aura aucun pépin quoi voyez attendez oui ça y est là on a dépassé le truc là on va ouais c'est ici en fait ok donc ici on espace de 3 puisque la couche 7 est là et puis on repart de l'autre côté quoi je crois que je voulais déjà montré ça non toi il me semble alors là le sens des bougies importe peu gauche ou droite on s'en fout vous n'allez pas vous perdre dans une galerie droite quoi complètement rectiligne serait con quand même faut le faire vous les poser en bas ah oui d'accord oui un peu con ce que je fais parce que ça je l'aurais récupéré sur d'autres galeries mais bon il y avait quoi ici je me souviens pas du charbon non où c'était le fer alors je sais plus j'ai miné c'était ça devient tellement machinal que je regarde plus le au bout de dix secondes j'ai déjà effacé le minerai que j'ai poché quoi dans ma mémoire à deux ma mémoire voilà voilà donc on 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 Oh, ben regardez, du diamant. Faut que je fasse gaffe. Maintenant, j'ai l'habitude, avec la rapidité de la pioche. Parfois, je cassais le premier bloc sans la fortune. Très bien. A3. Si quelqu'un dit qu'il y avait très peu de diamants, les 33, ils sont entre la couche 5 et 7, quoi. Enfin, les 33, ouais. Avec la fortune, je devrais en avoir un peu plus d'une dizaine, là. J'ai trouvé un filon au début, là-haut. Celui que je vous ai montré à côté de la petite base. Et puis là, je crois que j'en ai trouvé un troisième, il me semble. Je ne pourrais plus vous dire. Je ne les compte plus. Voilà. 12, ouais. Alors, ouais, effectivement, il y a des diamants que vous trouverez facilement à partir de la couche 11, comme ça. Mais vous aurez des chunks, des biomes. Vous n'aurez rien à la couche 11. Vous allez vous faire chier. Vous allez vous dire, il n'y a pas de diamants ici. En fait, il faut descendre de 3, 4 cubes, quoi. Et vous aurez tout là, quoi. Sur la mine d'avant, je crois que c'était ça. Il y en avait pas mal vers la couche 11, 12, et en dessous, il n'y avait rien. Et la mine d'avant encore, c'était tout en couche basse, quoi. Il n'y a pas de style spécifique, quoi. C'est pour ça que cette mine-ci, elle est vraiment adaptée, quoi. C'est pour ça que cette mine-ci, elle est vraiment adaptée. Hop. Alors là, la mine qu'on fait, c'est une version short, enfin short, par rapport à ce que je vous avais montré en tuto, quoi. Pour la confection, c'est vrai que celle-ci, celle que j'avais faite sur la vidéo d'avant, sur la série de 3 vidéos, elle était grosse, franchement. Trop, trop grosse, enfin, trop grosse. Il faut dégager vachement de roche, quoi. Alors que là, on va, avec un espace de 2, un couloir de 2, c'est suffisant, quoi. Même de 1. Plus, à tous, on va, avec un petit on 104. Je vous remets deux deux terapeuils. C'est-ce que c'est en 4. Bon. Sous-titrage Société Radio-Canada. La première est fin. oui récemment j'ai pas fait trop trop de vidéos j'étais un peu fatigué oh merde ah non c'est là c'est ce que j'ai fait ah oui d'accord ouais bon ben on peut continuer tout droit là par contre il n'y a pas de lave ok oui c'était pour rejoindre là à la couche 7 et puis à la couche 5 j'ai dû j'ai pas pris de saut donc j'ai contourné le truc tout simplement non non plus rien vous pouvez avoir un bloc de diams emprisonné comme ça dans la baie de roc un bon seulement un quoi parfois deux mais bon ils peuvent être parfois impossible à prendre quoi il est emprisonné entre quatre blocs ou trois blocs de baie de roc posé intelligemment vous pouvez pas le toucher le truc enfin peut-être vous pouvez le piocher vous pourrez pas le récupérer vous serez trop loin si vous posez un bloc qui viendra pas vous pouvez tout simplement pas poser de blocs tout simplement pas piocher quoi ou la vache ouais on est arrivé on arrive on va aller dormir tout simplement et oui on va aller voir ce qui se passe dehors alors il n'a pas encore grandi je fais gaffe un creeper c'est araignée c'est bon bon rien aux alentours alors je crois que la mine elle se dirige par là parce que c'est le taïga en passant dessous et ça je sais pas si c'est un extrême hills mais on pourrait trouver du l'émeraude quoi en bifurquant là la mine à droite ou à gauche ou je sais pas parce que depuis le dessus le depuis le dessous j'ai pas trop enfin s'il faut repérer aller au nord quoi bon ça va ça va ça va ça va on va finir là le couloir bon non Alors attendez, non c'est bon. En principe on devrait probablement voir où il y a de la lave à côté, on devrait voir une sortie je pense, enfin je ne sais pas, peut-être pas. Bon là je n'ai pas rejoué sur serveur super, j'en ai commencé un autre mais je ne sais pas. Je ne sais pas trop, je ne sais plus comment il s'appelle. Dream Maker, enfin bon je ne sais pas. Je ne sais pas, je suis resté une heure ou deux quoi, j'ai commencé à miner comme ça. En faisant ma base et après dix minutes, j'ai déjà trouvé mes six premiers diamants. J'étais en train de faire ma base et puis je retirais de la roche pour mettre de la terre et faire mon blé quoi, et bam. Bon le truc est joli, il faut aller le voir. Le spawn est vachement bien, il y a des dragons, des trucs comme ça qui ont été faits au niveau du spawn. Le marché aussi il est vachement bien quoi, on a chacun notre magasin. Ah bon moi je n'ai rien là pour le moment quoi, je ne suis pas retourné depuis deux jours. Les mecs ils vous dégagent si vous ne restez pas. C'est ça que je n'aime pas trop, c'est pour ça que je ne suis pas resté ou que je n'y suis pas retourné. Parce que d'une certaine manière on a l'obligation de rester un petit peu quoi. Ah si ouais, vous voyez, donc c'est bon. Il faut que je creuse là, il faut que je mette ça là. C'est bon, c'est bon, voilà. Bon, il n'y a pas eu de diamant ? Si, ouais, un petit filon quoi. Et ensuite, il faut continuer là, n'est-ce pas ? Donc ouais, je disais la version rapide. J'ai laissé le bois. Dans le 5. J'ai laissé le bois ici. On va plutôt faire ça. Voilà. Voilà. Moi, dès que c'est fini, je mets une barrière. Comme ceci. Ici, c'est fini. Ici, c'est fini. Ici, c'est fini. Voilà. Ça, c'est pour pouvoir se déplacer ensuite. Pour éviter de tomber dans la marche. Et là, on démarre direct le truc quoi. Sans tout le bordel que je vous ai montré. On se décale de 1, machin. Là, c'est... C'est chaud quoi. Mais c'est bien pour un gros serveur avec une grosse map si vous voulez organiser le truc quoi. Voilà. Comme ça. Puis, on va tout droit. Tout simplement. Voilà. Tout est prêt. Vous voyez, on peut la laisser fermer. Je crois que là, c'est le niveau 11. C'est bon. Ouais, 11. Ouais. C'est très bien. Et vous voyez, ça tient sur un cube de large quoi. Vous avez votre paroi, vous commencez à creuser et puis c'est bon. Voilà. Bon. On va cesser là-dessus. Je vais continuer. Je ne vais pas vous ennuyer avec ça quand même. Mais bon. C'est un petit peu le... C'est un petit peu la série. Donc, en principe, vous devriez vous en bouffer tout le temps du minage. Oh, mais tu vas te poser, ouais. Voilà. Là, ça, il ne faut pas le casser, c'est l'escalier. Ouais. Ouais, et puis... À limite, ouais, on peut le faire. Ouais. Onzième... Niveau. voilà parce que si on a des blocs de diams au niveau 11 et qu'ils se trouvaient sur les blocs après celui qu'on voit alors que je terminais là on ne les aurait jamais vus au mieux le faire bon, très bien on va cesser là et on se retrouve la prochaine fois je vais aller débloquer le le PNJ enfin bon, je vais reproduire des des cochons encore et on se retrouve la prochaine fois voilà, sur ce portez-vous bien, salut à tous ça va pas être très large 3, 4 ouais c'est pas mal quand même c'est bien démarré on peut faire toute la largeur du couloir de la mine quoi voilà